Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors voyons voir ce qu'on a ici pour vous, pour ce mois de mars. Est-ce que vous voyez tout ? Oui, je crois. Peut-être encore un petit peu comme ça. Alors, arcane majeure, qu'est-ce que nous avons ? On a l'étoile ici dans votre énergie. On a la justice dans ce que vous désirez le plus. On a, c'est tout. Deux arcanes majeures, ok très bien. On a des coupes, on a des épées, on a des bâtons et on a un denier. Ok, relativement équilibré, il n'y a rien à dire. À vue de nez, ça sent l'espoir d'un nouveau départ, l'espoir d'un nouveau lancement, d'un déménagement où il y a un mouvement ici au cœur de votre lecture. Et on a ici aussi la 3 de bâton qui nous explique que vous tournez le dos peut-être au passé. On va voir, on va entrer dedans. L'énergie qui vous accompagne comme une musique de fond, une musique de salle d'attente ce mois-ci, c'est le pape. Alors, le pape, vous le savez tous maintenant, il représente la foi. La foi, la conviction, la confiance. Il peut aussi dans certains cas représenter le poids des traditions, le poids des habitudes. Mais dans ce cas de figure ici, pour moi, c'est davantage une question de foi, de confiance, d'engagement à long terme. D'accord ? Donc, une énergie ici qui vous encourage à regarder ce que vous êtes en train de préparer comme un engagement à long terme. Alors, dans votre énergie à vous, le mois dernier, vous aviez, je crois, Vierge, vous aviez l'empereur. D'accord ? Donc, le mois dernier, c'est-à-dire en février, vraisemblablement, vous avez repris le contrôle des choses. Vous avez probablement repris les rênes de votre vie en main pour décider de commencer quelque chose de nouveau ou pour décider d'un virage ou pour décider de quelque chose à mettre en place au mois de mars. Il semble que vous le fassiez ce mois-ci. D'accord ? Votre énergie à vous, elle est au chevalier de coupe et à l'étoile. L'étoile, elle reprend un petit peu l'énergie du pape avec cette notion d'espoir, cette notion de positif, cette notion de « il y a un meilleur là, demain qui m'attend ». Il y a toujours un état d'esprit tourné vers le positif, un état d'esprit tourné vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus beau, quelque chose de meilleur. Un état d'esprit tourné vers le « demain, ça ira mieux ». « Demain, ce sera encore mieux qu'aujourd'hui ». Vous voyez l'état d'esprit, quelque chose de toujours comme une petite étincelle, là, quelque part dans votre tête ou dans votre cœur, qui maintient toujours à un certain niveau l'optimisme et le positivisme. Avec ça, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, lui, il est dans ses émotions. Il est dans ses émotions, donc c'est quelque chose ici qui vraisemblablement vous tient fortement à cœur. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, ça peut toucher tous les domaines, sentimentale, professionnelle, financier, résidentiel, domestique, amical, je ne sais pas. D'accord ? Tous les domaines peuvent être touchés. Mais votre énergie, elle est très dans l'émotion. Vous seriez presque bouleversé, vous seriez presque bouleversé par ce qui se passe ce mois de mars. Tellement vous êtes émotionnellement impliqué dans l'espoir de quelque chose de meilleur, dans l'espoir de quelque chose d'autre. Et tout autour de vous semble vous encourager à y croire. Tout autour de vous semble vous encourager à avoir cette foi, à nourrir cet espoir à l'intérieur de vous pour que ça puisse se concrétiser, pour que ça puisse se dérouler comme vous le voulez. D'accord ? On continue. On a ici, dans ce que vous désirez le plus, la justice. Alors, ce déroulement ici, il peut concerner une action en justice. C'est tout à fait possible. Avec peut-être un employeur, je ne sais pas. Mais c'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable. Maintenant, il peut aussi juste s'agir de vous qui souhaitez rééquilibrer quelque chose dans votre vie. Donc, d'une certaine façon, vous rendre justice. D'accord ? C'est encore une fois quelque chose dans lequel vous êtes émotionnellement impliqué. Donc, si vous êtes émotionnellement impliqué, on peut en déduire que par le passé, vous avez considéré qu'il y avait une sorte d'injustice que vous viviez. Et aujourd'hui, vous voulez contrebalancer ça, vous voulez récupérer cette notion de justice pour vous. Et c'est pour ça que vos émotions sont à ce point impliquées. Encore une fois, c'est quelque chose auquel vous croyez dur comme fer, semble-t-il. D'accord ? La justice, elle peut aussi... Je suis obligée de le dire ici. Elle peut aussi signifier que vous prenez une décision tranchante, comme la justice. C'est des décisions qui tombent comme des coups prêts. Ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas. C'est dans ce que vous voulez le plus. Mais moi, je pense qu'il n'y a plus cette notion de justice ici pour vous que de décision immuable. Au cœur de votre lecture, on l'a vu, 6 d'épée. Un départ. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Encore une fois, ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être un pays, ça peut être une maison, ça peut être un groupe d'amis, je ne sais pas. D'accord ? Mais il y a quelque chose que vous laissez derrière vous parce que c'était devenu trop chaotique, parce que c'était devenu trop bruyant. Et vous avez besoin de quelque chose de plus calme, de plus serein, de plus posé, quelque chose qui vous nourrisse davantage, quelque chose qui... Je ne peux pas m'empêcher de penser que vos émotions sont impliquées dans ce processus ici. Donc, peut-être que vous laissez un partenaire derrière vous, c'est possible. Mais si c'est le cas, c'est parce que c'était devenu invivable. D'accord ? Et vous voulez aller vers quelque chose qui soit plus verdoyant, quelque chose qui vous rappelle le calme de la nature, le paisible, quelque chose de plus doux à votre image. C'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc, considérez un mouvement, considérez un déménagement, considérez peut-être même juste un voyage pour vous reposer. C'est quelque chose qui peut vous aider, qui va vous aider à dépasser cette situation ici, ce mois de mars. Ok ? Et équilibrer les plateaux de la balance. Le défi, encore un signe que quelque chose de nouveau se trame, l'as de bâton. Alors, cet as de bâton, il nous parle d'un nouveau départ, passionné, passionnant, enthousiaste, euphorique, dynamisant, plein de créativité, plein de feu, plein de joie, plein de mouvements. Mais c'est dans la position du défi. Alors, pour moi, c'est ce vers quoi vous tendez, avec beaucoup de convictions, beaucoup de convictions personnelles, de foi, de certitude. Vos émotions sont impliquées. Donc, il peut très bien s'agir d'une relation amoureuse, passionnée, vers laquelle vous allez. On peut aussi très bien être passionné par son travail ou par une œuvre que vous êtes peut-être en train de mettre en place. Ça peut être quelque chose de très créatif. Mais voilà, le défi, c'est ce nouveau départ. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il implique, de votre part, que vous vous déplaciez physiquement, que vous laissiez physiquement quelque chose derrière vous. C'est possible, que du coup, ce n'est peut-être pas si facile. En ces périodes de Covid, ce n'est peut-être pas non plus évident de prendre des nouveaux départs comme ça. Voilà. Mais voilà, c'est un défi à relever, ce nouveau départ. Mais on sent que derrière, il y a de l'énergie. Derrière, il y a de la matière. Il y a de la force. Il y a de la vigueur. Il y a ce qu'il faut derrière. D'accord ? C'est quelque chose que vous préparez depuis un certain temps. Ce n'est pas quelque chose qui sort du chapeau. Mais le mettre en place peut nécessiter peut-être effectivement un petit peu de temps. Dans votre vie sentimentale, on a la neuf de bâton. Alors, ce n'est pas ce qu'on aime voir dans une vie sentimentale. Pourquoi ? Parce que ça nous explique que vous vous protégez un petit peu. Vous vous barricadez, vous vous protégez. Vous êtes là sans être là. Vous êtes là, mais vous êtes déjà parti. Vous êtes là, vous êtes fatigué, lassé, drainé, épuisé. Vous êtes quand même toujours là. Donc, ça veut dire que vous y croyez quand même encore toujours un petit peu. Mais, vous êtes fatigué et vous êtes lassé. Alors, ça peut être du partenaire, oui. Ça peut être de l'environnement que vous avez dans votre vie sentimentale, oui. Ça peut être aussi induit peut-être par la famille autour de vous. C'est possible aussi, oui. Peut-être que le choix ici que vous avez à faire, le partenaire n'est pas tout à fait en accord avec. Et donc, du coup, ça peut peut-être générer un peu de tension. Bref, vous n'êtes pas, ce n'est pas l'énergie de la personne pleinement présente. Vous êtes là, oui, toujours, mais lassé, fatigué. D'accord ? Maintenant, vous pouvez aussi être fatigué de par votre travail et que ça a des conséquences sur votre vie sentimentale. C'est possible. Alors, dans votre vie professionnelle, à mon avis, c'est là que tout se joue avec cette reine de Denier. La reine de Denier nous explique que vous êtes très concentré à faire fructifier ce que vous avez. Ce que vous avez, ça peut être vos compétences, ça peut être un portefeuille de clients, ça peut être un réseau, ça peut être un premier contact que vous essayez de conserver et d'élargir, de développer peut-être même aussi. La reine de Denier, c'est une énergie qui est très dans la protection et la sauvegarde de ce qu'elle possède. Parce qu'elle ne peut pas se permettre de le perdre. Elle ne veut pas le perdre. Elle fait attention, elle est économe, elle est économe de ce qu'elle possède, elle le protège. Donc, quelle que soit votre situation professionnelle, vous faites attention à ne pas gaspiller ce que vous avez et vous faites en sorte de pouvoir le développer et de pouvoir le faire fructifier. Vous savez très bien comment faire ça. Encore une fois, ça peut être un portefeuille client, ça peut être des relations par exemple avec votre patron que vous voulez absolument conserver, protéger, privilégier. Maintenant, ça peut être une idée que vous avez, que vous voulez développer. Ça peut être une activité créatrice par exemple que vous avez et que vous voulez mettre en place. Mais du coup, vous faites attention à ne peut-être pas divulguer le travail sur lequel vous êtes penché en ce moment et vous vous donnez les moyens en prenant soin de l'environnement professionnel de faire fructifier ce que vous possédez. Ok ? Dans votre vie intérieure, on est à la croisée des chemins, même si moi je pense que le choix, vous l'avez déjà fait. A l'intérieur, il y a deux chemins qui se profilent. Soit on reste bien sagement là où on est, sachant que ça peut être un peu chaotique, soit on décide de se donner une chance d'essayer quelque chose de nouveau ailleurs. D'accord ? Ça peut aussi être le choix entre deux attitudes, deux comportements, plutôt que deux modes de vie. Ça peut être le choix entre deux croyances, deux convictions. C'est possible. Moi, ce n'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens surtout ici, c'est que vous avez le choix entre rester là où vous êtes, bien confortablement, ou alors prendre le pari d'une évolution, même une évolution ne serait-ce que spirituelle. Une évolution, à mon avis, plus créative, plus passionnée. Une évolution qui corresponde plus à ce que vous êtes, sans mettre en danger ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Une évolution, mais qui nécessite que vous preniez un virage. Vraiment. La 6DPL est là au cœur de votre lecture. Il y a un virage à prendre, c'est clair. Mais j'ai l'impression que le choix, il est plus dans le comportement, dans l'attitude intérieure. Qu'est-ce que je fais ? Je prends ce risque, alors que tout vous y pousse, tout vous y pousse, à oser croire, à oser espérer, à oser imaginer. Est-ce que je prends ce risque d'évoluer professionnellement, spirituellement, financièrement ? Ou est-ce que je reste bien sagement là où je suis, en sachant que ce que j'ai, bon, je ne vais pas le perdre, certes, mais c'est peut-être rester dans quelque chose que je considérais comme étant injuste. Vous avez une opportunité d'évolution. Vous faites ce que vous avez à faire. Et en fin de mois, il semble que vous ayez remarqué. La vie intérieure nous montre deux de bâton. C'est deux de bâton, le choix à faire. En fin de mois, on a trois de bâton. Non seulement ce choix, vous l'avez déjà fait, à mon avis, en février, mais en fin de mois, de mars, vous entrez dans l'action. Parce que la trois de bâton, elle regarde l'avenir en se disant c'est de l'autre côté que j'ai décidé que je serai. C'est de l'autre côté de la berge que je veux aller. Là où c'est plus paisible, là où c'est plus vert, là où se trouve mon évolution, c'est de l'autre côté que je veux me rendre. Donc le choix est fait. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant le bon moment, l'opportunité, le bateau qui vient de vous chercher pour vous emmener de l'autre côté, le bateau qui est ici. On l'a vu, ça c'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc monter dans ce bateau pour aller de l'autre côté de la berge est quelque chose qui va vous aider à traverser ce mois de mars. Mais le choix se fait à l'intérieur de vous, même si moi je pense que le choix a été fait au mois de février. Fin de mois de mars, vous tournez le dos au passé, vous regardez là où vous avez décidé d'aller, là où vous êtes sûr qu'il y a quelque chose de meilleur pour vous, il y a quelque chose de bon pour vous, là où vous êtes sûr de trouver plus de passion, plus d'enthousiasme, plus de joie, plus de feu de vie, plus de joie de vivre. D'accord ? Alors mes chers, on va préparer notre extension 4 de coupe. On va préparer notre extension pour ce mois de mars. Alors je rappelle pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, elle est sur mon site internet alice-nicolas.com pour le mois de mars. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors le pape, qu'est-ce que le pape ? Ah ouais ! La 10 d'épée. Il y a bien eu une forme d'injustice, soit 2021, soit janvier, peut-être aussi quand même déjà un petit peu. Quelque chose qui n'était pas à la hauteur de ce que vous vouliez, de ce que vous espériez. Ici, votre énergie à vous avec le chevalier de coupe et l'étoile. On a la reine d'épée. Super ! Ça me va. La justice, qu'est-ce qu'on a ici dans ce qui va vous aider ? Non, c'est ce que... Pardon, c'est la position de ce que vous désirez le plus. On a le valet de denier. Très bien. Dans ce qui va vous aider ici avec la 6 d'épée, on a la lune. Ok, très bien. Et le défi à relever avec l'as de bâton, le chevalier de denier. Ce n'est pas quelque chose que vous prenez à la légère quand même. C'est quelque chose de conséquent. Dans votre vie sentimentale avec la 9 de bâton, on a la 9 de coupe. Ok. Très bien. Très bien. Ça me va très bien. La reine de denier dans la vie professionnelle, on a l'étoile. Je pense que ce mois-ci concerne essentiellement, votre vie professionnelle. Je pense. Ou votre vie de retraité. Si vous êtes à la retraite, c'est évident. Vous adaptez. La 2 de bâton dans votre vie intérieure, on a la 7 d'épée. Exactement. Ouais. Vous avez fait votre choix en février. Et en fin de mois, la grande prêtresse. Exactement. Vous avez fait votre choix en février. Et là, vous êtes en train de tout mettre en place. Regardez ça. Le jugement. La décision. Ici aussi. Voilà mes chers. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter la lecture. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis aussi, surtout, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe de la Vierge. C'est toujours intéressant. C'est toujours important. Et puis, nous, on se retrouve, je pense, au courant du mois de mars. Je vais essayer, je ne vous promets rien, mais je vais essayer de vous faire une petite fenêtre sur soi. D'accord ? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501